Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le mardi. Le 13, comme ça. 15, pas du tout dans l'ordre. 15 juin, il est 7h du matin. Nous partons d'ici une vingtaine de minutes à peu près. Et je suis en train de préparer mes affaires pour aller au sport. Car au programme aujourd'hui, c'est que j'emmène mes enfants à l'école. Et ensuite, en revenant, je vais à la salle de sport pour faire une petite séance. J'ai monté mon vlog hier, il est en ligne actuellement sur YouTube. Du coup, je suis tranquille vis-à-vis de ça. J'ai mes gants, mes baskets, ma chambre, ma gourde que je vais remplir. Et je serai prêt à y aller pour faire une petite séance. Monsieur Cardio, pour la reprise de cette activité sportive nécessaire. Non, même indispensable. Alors, je prends ma gourde. Quoi ? Le problème d'aujourd'hui, c'est que vers 9h, je vais au sport. Après, une fois que le sport est fini, je rentre à la maison. J'ai une fescam à monter, envoyé sur YouTube. Une fescam à tourner aussi. Et après, j'ai un live à 13h30. Et puis après, ce soir, je vais chercher les enfants. Voilà, tout à fait normalement. Du programme. Hop. Là, je me fais ma petite gourde. J'espère que j'aurai assez. J'ai tendance à énormément boire. Moi, je bois beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que ça suffira, mon gong. Hop. Bon, bah j'ai tout. J'ai mes baskets, mes gants. J'ai pas de saufus. T'as pas de baskets ? Si. Mais si, ils sont dans la véranda. Non, c'est celles des ***. Elles sont trop grandes pour toi. Celles que t'avais hier. Elles doivent être rangées quelque part, ces baskets. Là, tu cherches, mais elles doivent être quelque part. Ah oui, elles sont là-bas. Bah oui. Quoi ? C'est moi qui faisais la bataille. Puis si tu vas dans le coffre, t'inquiète pas. Si on le sait pas, on se voit jamais. Voilà, on va mêler. Tip-top. Hop. Allez. On va peut tarder à partir. Bon, les produits que j'ai mis pour les fourmis, ça a l'air de marcher quand même. Il y en a beaucoup moins. Il y en a encore un petit peu, mais il y en a beaucoup moins. Donc ça, ça fait plaisir. Allez, on se prépare, on se prépare. Bon, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 9h15 et je viens d'arriver. Du coup, je viens de me garer pour aller à la salle de sport. Donc j'ai mes affaires avec moi. J'ai mon téléphone, j'ai mon kit main libre. Du coup, pour écouter de la musique, c'est bon. Je suis prêt à y aller pour une première séance de sport. Je reprendrai après. De toute façon, une fois que j'aurai fini, je vais rester une petite heure à peu près. De toute manière, et après, je rentre pour travailler. J'ai du boulot, mais voilà, en tout cas, j'ai des coups de fil à passer aussi. Je ne peux pas les passer à la salle de sport, je les passerai après. Je passerai des coups de fil après la salle de sport sur mon chemin du retour. Donc c'est parti. Motivation, motivation. Ça va faire du bien, ça va être bien. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. J'espère que l'ambiance est bonne. Parce que tu sais, les salles de sport, c'est toujours un peu particulier. Moi, j'ai l'habitude, quand j'avais fait plusieurs années de musculation, c'était à la salle de mon village. Il y avait mon père qui était là, il y avait mon meilleur pote qui était là. Donc du coup, je n'étais pas tout seul, tu vois. Donc c'est assez particulier. Donc tu as toujours un petit peu peur, voilà, des gens sur qui tu vas tomber et tout. Je ne suis pas dans un esprit de compétition, pas dans un esprit non plus. Parce qu'il y a des salles comme ça, où les mecs, ils sont tous en train de te regarder, combien tu soulèves et tout. Moi, je m'en fous en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'espère que ça va aller. Bref, c'est parti. J'y vais, je reprendrai après. Bon les amis, il est 10h30. Je viens de terminer ma séance de sport, ça fait plus d'une heure que j'y suis. Du coup, j'ai fait du cardio et de la musculation. J'ai travaillé biceps, trapèze et dos. Je suis mort. Bon allez, j'avoue, j'ai forcé un peu. Je ne m'y suis pas tenu, j'ai forcé un peu. J'ai fait des séries de force et de volume là. C'est chaud. Ah, je ne vais pas te mentir. Je ne peux pas te mentir, ça tire. Non, c'est costaud. Mais en même temps, ça fait trop du bien de sentir l'effort, la contraction, machin et tout. Sentir que tu es à bout, tu ne peux plus. Mais tu vas quand même, tu vas chercher dans tes derniers retranchements. Parce que c'est là où le muscle, il stresse le plus. Et c'est là où ça travaille le plus. Lorsque tu n'y arrives plus. Il y a du monde, il y a le marché à Sandy. Du coup, il n'y a un monde pas possible. Je peux aller à gauche là ? Je ne peux pas aller à gauche si je peux aller à gauche ? Si je vais à gauche, ça m'arrange. C'est connant, ce n'est pas grave, je vais à droite. Il y a quelqu'un qui se gare. Il y a le marché à Sandy. Je vous ai posé sur le levier de vitesse. Mais visiblement, ça tient à peu près. Tout doucement. Il y a raison de faire attention aux autres automobilistes et aux autres voitures qui sont parquées. Bref, ça fait un bien fou de tirer, de forcer un peu et tout ça. Il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était cool. Au niveau muscu, on était 4-5. Donc c'était bien parce qu'il n'y avait pas à attendre sur les machines. J'ai juste attendu une machine, mais j'ai attendu 3-4 minutes. Donc j'en ai fait une autre. Au niveau de la musculation libre, parfait aussi. Il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était bien. Le vélo, il y avait assez de matériel pour le cardio-vélo et tout ça. Donc ça va aussi. Non, franchement, c'était cool. Je suis content, c'était une bonne séance de reprise. C'était bien, j'ai à d'y retourner. J'ai déjà envie d'y retourner, tu vois. Mais c'est cool. Là, je rentre à la maison. Après, j'ai du boulot. Je dois monter ma facecam pour aujourd'hui, tourner celle de demain. Et voir celle d'après-demain aussi. Parce que je dis, les enfants n'ont pas école. Comme je l'expliquais, il y a le championnat de France de vélo sur route ou je ne sais pas quoi. Et du coup, il y a le village où les enfants ont l'école qui est complètement bouclé. Les routes sont fermées et tout ça. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Les routes sont bouclées et tout. Et du coup, il fallait choisir. Soit on les mettait à l'école juste le matin. On les récupérait à midi. Juste avant que tout ferme et tout ça. Ou soit ils n'allaient pas à l'école. Je dis, autant qu'ils restent à la maison. Surtout que c'est pour faire des jeux et tout. Là, ça revient au même temps qu'ils restent à la maison. Plutôt que de se lever le matin, partir, faire la route et tout ça. Donc, ils seront à la maison jeudi. Donc, ils ont juste l'école vendredi qui reprend. Je suis à 50. On va toujours plus se garer. C'est un peu chargé sur la route, là. Un petit peu chargé sur la route. Je ne vais pas te mentir. Non, c'était cool. Il faut que je range les affaires, là, du coup. Mon tee-shirt est tout transpirant. Pour les... Pour celles qui me critiquent au quotidien, comme quoi je pue, etc. Bon, je sens... Non, ça va, je ne sens pas mauvais. Mais par contre, je suis tout transpirant, tout dégoulinant. Non, c'est bon. J'ai un rendez-vous jeudi prochain pour changer les plaquettes de frein. J'ai contacté mon garagiste. Celui chez qui... Ce n'est pas celui qui a réparé le Q7, mais c'est celui chez qui je vais à chaque fois. Et du coup, je l'ai appelé hier. Il m'a dit qu'il m'envoyait un SMS avec le prix. Et puis, il m'écrit en me disant « Bon, c'est bon, j'ai ton devis pour changer les plaquettes. » Ça pique un peu 320 euros, 326 euros. Je dis « Bah, de toute façon, je m'en doutais. » C'est un Q7, ce n'est pas une Clio. Forcément, ça coûte plus cher. Et c'est quand même des plaquettes. Les plaquettes font la taille d'indice de frein d'une voiture de 15 pouces. Donc, je les change jeudi prochain. Comme ça, au moins, je serai nickel. Bon, je ne repasserai pas le contrôle technique pour avoir un C-T-Vierre. Il ne faut pas déconner non plus. Par payer 65 balles, juste pour le principe d'avoir un C-T-Vierre. Mais voilà, au moins, comme ça, c'est fait. C'est cool. Ça fait du bien, l'air fraîte. Tu sais, quand tu transpires comme ça, là, je transpire de tout le coup, le dos et tout. À la fin, je sens que j'ai travaillé fort. Demain ou après-demain, c'est toujours vers deux jours après. Tu dégustes. Je vais déguster demain. Ça va faire mal, mal, mal. C'est dur, le bordel, ici. Il y a la piscine. Il faut que j'appelle ça après la piscine, d'ailleurs. 50. J'ai à peine appuyé. Calmez-vous. Ah, les gamins qui vont à l'école, qui vont faire du sport. Les gamins de l'école qui vont faire du sport. Je ne pourrais pas être prof. Tous ces mioches, là, comme ça. J'ai assez de mes enfants. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment être très motivé pour être prof. Instite ou autre. Il faut vraiment avoir ça dans le sang, tu vois. C'est chaud. Il y en a d'autres, là-bas. Je vais vous laisser. Je reprendrai à la maison. De toute façon, des bisous. Seigneur. Les amis, il est actuellement 11h02. Et je viens de prendre ma douche. J'ai passé un petit coup de fil aussi avant. Et je suis prêt à travailler. Donc, il faut que je montre ma vidéo, du coup, ma facecam Breaking News. Il faut que je tourne deux autres facecam, idéalement. J'ai mon live aussi à 13h. Je vous ai partagé sur Instagram et tout ça. Donc, là-bas, vous êtes au courant. And do the break. Là, c'est bon. Allez, c'est parti au boulot. Et il faudra que j'essaie de m'avancer sur Ghosts & Associés. Mais ça, ce n'est pas évident. On a rendez-vous la semaine. Là, je viens de prendre rendez-vous la semaine prochaine pour la cuisine. Parce qu'il y avait eu des modifications au niveau de la plomberie et tout ça. Allez, au boulot. Je ne me sens pas bien. Je n'ai rien sous mon T-shirt. Je n'ai pas de T-shirt sans manche. Et je ne me sens tellement pas bien. Je vais aller changer. Je vais aller mettre un T-shirt sans manche. Je dis, moi, je ne peux pas rester sans T-shirt sans manche en dessous de mon T-shirt. C'est un truc que je ne peux pas. Je n'arrive pas. Je n'aime pas. Aïe, aïe. Ça, je le sens. C'est dingue, mais c'est comme ça. Bon, allez. Je vais monter cette vidéo et je vous reprends après. Et de une vidéo montée. C'est bon, j'ai monté ma blocking news. Je la mets en rendu. Pour aller l'envoyer sur YouTube juste après. Là, je suis en train. J'ai mis la carte mémoire dans la salle de caméra. Et je vais bientôt tourner une petite facecam. Hop. Comme ça, moi, ça m'en fait une deuxième. Essayer de tourner une troisième. Je ne suis pas sûr de réussir à faire une troisième. Mais déjà, au moins deux, ce sera bien. En même temps, je vais suivre vos commentaires sur le vlog. Ça gêne YouTube. En même temps, j'ai encore un coup de fil à passer. Là, je vais essayer de rappeler maintenant. Parce que tout à l'heure, je n'ai pas réussi à avoir. Donc, voilà. Ça avance. Ça avance comme il faut. J'ai eu un de mettre de la petite crème sur les mains. Vous voyez, paris d'abonnés. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si j'ai des colis qui m'attendent. Il faudrait que je regarde. Je regarde si j'ai des colis qui m'attendent. Ah. Ah, vache. J'ai les bras tout mou. Merde. J'ai les bras tout mou. Tout mou. Pas normal. Elle fait des efforts. C'est tout à fait normal. Ils sont un peu terrorisés maintenant. Ils sont un peu choqués. Ils se disent, mais que fait-il ? Le mec, ça fait des années qu'il ne faut rien. Et là, il nous met en stress comme ça. Ce n'est pas gentil quand même. Ce n'est pas super gentil. Non. Je suis plutôt satisfait. Là, je viens de tourner mon autre Facecam. Donc, ça me fait une deuxième Facecam. Ça me fait celle de demain. Mais vu que je dis, les enfants sont à la maison. Il faut que j'en tourne encore une. Idéalement. Enfin, je sens vraiment que j'ai vu de la vie. J'ai stressé. Je me suis prêt. Je suis en train de charger les fichiers sur le PC. De la caméra, de ce que je viens de tourner. Il reste encore combien de chargements ? Encore 5 minutes de chargement. Je commence à avoir faim. De toute façon, je vais aller voir pour manger un petit morceau. Ça m'a bien tué, cette petite séance de musculationnites. Mais c'est bien. Mais c'est un peu beau quand même. C'est un peu beau. Il fait chaud. Je vais vous montrer que les enfants rentrent ce soir. Parce qu'hier, ils voulaient jouer dehors. Et je leur ai dit, il y a l'école demain. Il y avait les devoirs à faire et tout. Donc, je leur ai dit, non, on ne va pas jouer dehors. Tandis que là, ce soir, on va rentrer à 17h30. Je vais leur dire, c'est bon, vous pouvez sortir les vélos. Vous pouvez jouer dehors et tout. Le temps qu'on mange, tranquille. Je ne sais même pas ce qu'on mange. Le temps qu'on mange, tranquille et tout. Ça va être cool. Il faut juste que je parte un peu plus tôt tout à l'heure. Parce que je dois aller à la banque et ensuite chercher les enfants. Je parte un tout petit peu plus tôt. Et j'ai mis mon t-shirt sans manche. Je me sens mieux. Je ne me sentais pas bien du tout. Je ne sais pas ce que j'ai. En fait, ça fait peut-être 10 ans comme ça. Depuis que je suis devenu gros, en fait. Je ne supporte pas ne pas avoir de t-shirt sans manche. Je sais. Il y a maintenant de cela 10 ans, quand Libye est née, on a eu un été caniculaire sur Genève. Et c'était un été où je bossais encore dans ma société en Suisse. Et du coup, je mettais des chemises. Et c'était infernal parce que je travaillais dans des racks serveurs et tout ça. Bon, c'était climatisé. Mais dès que tu sortais, c'était chaud et tout. Et j'avais passé comme ça plusieurs jours. Oui, je me souviens. J'avais installé tout un réseau informatique pour une boîte. Rack serveurs, serveurs exchange, machin. Et j'étais pas tout seul. Le cousin de mon ex-fam était venu m'aider, du coup. Il était venu m'aider et me filer un coup de main. Parce qu'en fait, j'étais tout seul dans la société. Mon associé, il avait aussi ses autres boîtes. Il était souvent aux Etats-Unis. Il travaillait, il voyageait. Donc, j'étais un peu tout seul. Ça a d'ailleurs été une erreur, de toute façon, de s'être lancé dans une société comme ça. Mon âge à 20 ans, sans expérience, sans rien du tout. Et j'ai fait beaucoup de conneries, du coup. Je le reconnais. Et du coup, j'étais peut-être trop jeune pour tout ça. J'aurais dû être plus accompagné. Mais mon associé avait déjà ses sociétés à lui, de son côté. Et il pouvait pas être partout, quoi. Ça, je peux le comprendre, tu vois. Mais du coup, oui. Oui, oui. Quelqu'un était venu m'aider. Mais en fait, j'avais passé plusieurs jours comme ça à devoir installer des Rack serveurs, réseaux informatiques, câblage, postes de travail, à configurer tous les ordinateurs des postes de travail, Windows, à les faire rentrer dans le contrôleur de domaine, installer des applications. Puis c'était une banque. Enfin, c'était pour une banque. Donc, en Suisse, on appelle ça des family office, en fait. C'est des sociétés qui s'occupent de grandes fortunes et tout ça, des placements et tout. J'avais un très bon contact avec eux. C'était une bonne expérience. Et en fait, c'était un été où ils faisaient vraiment caniculaire. Et je m'en souviens, j'étais en chemise, parce que je voulais bien présenter. Alors, j'étais bien rasé, tout propre, chemise, pantalon, les petites chaussures en cuir et tout. Tu comprends pourquoi j'ai pété un plomb quand j'ai fermé ma boîte en Suisse ? Pourquoi j'ai changé radicalement, que je me suis laissé pousser à bord ? Parce que pendant des années, je n'étais pas à l'aise, vestimentairement parlant, je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas moi. Et je comprends que mon associé me disait, voilà, habite-toi comme ça, habite-toi comme ça, rase-toi bien, etc. Parce qu'il faut, surtout sur Genève, c'est une clientèle qui est très à cheval sur l'apparence. Ce que je peux comprendre, quand tu débourses des dizaines de milliers d'euros dans du matériel, t'aimerais bien quand même que ça soit installé par des gens corrects, tu vois. Enfin, même si l'habit ne fait pas le moine, mais malheureusement, en tout cas, à la base, c'était comme ça que ça marchait. Du coup, cette année-là, j'étais souvent en chemise et ma chemise était trempée dans le dos, c'était trempé et tout, c'était infernal. Et du coup, j'ai commencé à mettre des t-shirts en dessous de ma chemise, donc des marcelles en dessous de ma chemise. Oh putain, les poils ! T'as vu ça ? J'ai commencé à mettre des marcelles en dessous de ma chemise et ça allait mieux, parce que du coup, le marcelles prenait un peu la transpie, mais la chemise, ça allait, tu vois. Et en fait, j'ai suivi le coup, c'est que du coup, en mettant des t-shirts, je mettais des marcelles et c'est pour ça que depuis maintenant, et même l'hiver, quand je ne transpire pas et tout, parce que là, je vais être honnête, je transpire un peu, il fait chaud. Voilà. Après, je ne pue pas. Ça, je ne laisserai pas dire les jours que je pue, parce que je ne pue pas et je ne supporte pas sentir la transpie, donc voilà. Mais du coup, maintenant, je ne peux plus me passer d'avoir un t-shirt en dessous. Je n'arrive pas. Je me sens en fait nu, je me sens... Je sais que c'est con, c'est psychologique, parce que c'est là-dedans, il y a un truc qui tombe pas rond à propos des marcelles. Donc voilà, les gens critiquent mes marcelles. Écoutez, moi, je les aime mes marcelles. Il y en a plein qui ont disparu, mais ça, je sais qui c'est qui les achetait, parce qu'il y avait des taches dessus ou des trous, forcément. Moi, je les aime bien. Oh. Les amis, il est actuellement 14h26. Je viens de terminer mon live. C'est un live Minecraft. Et je vais partir maintenant, parce que je dois aller à la banque avant d'aller chercher les enfants. Et du coup, il faut que je parte un petit peu avant. Cette chaleur abusée. Complètement abusée. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, du coup, on a joué à Minecraft, c'était sympa. J'ai chaud, 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 chaud. C'est ouf. À quel point il fait chaud, chaud, chaud. Hop, je mets les affaires ici. Ça, c'est bon. Ma face cam est en ligne. Mon vlog est en ligne. Mon live est fait. J'ai tourné une autre face cam. Elle est presque montée, mais pas complètement. Donc, je pourrais la terminer. Non, c'est bien. C'est bien. J'ai bien avancé. Je suis charme. J'aurais préféré faire une autre face cam aussi, mais bon, on ne peut pas tout faire tout de suite. Ça viendra, mais ça va. Je suis bien. Oh, bon, les amis, je suis arrivé à l'école, je suis en train de faire un petit peu de rangement là, parce qu'il n'y a rien qui va. C'est le bazar. Il y a les écouteurs de Libye, là. Mes baskets du sport de ce matin. Mon linge de ce matin. Mes gants de muscu. J'ai pris des petites douceurs pour les enfants. Ah non, mais là, il n'y a rien qui va. C'est le gros bazar. C'est le Ein großen Bazar. Ça, c'est quoi ? Ah, c'est mes documents de la banque. C'est le bordel. Ce week-end, je vais ranger un peu le cul 7 avant de partir chez mes parents, parce qu'en fait, il y a plein de trucs que je peux enlever sur la fixation pour mon téléphone. J'en ai absolument plus besoin parce que je m'en servais à la base pour avoir Waze, tu sais, mais j'ai dit que je ne voulais plus de téléphone à disposition comme ça parce que ça foutait le bordel. Tu étais tenté, du coup, de toucher ton téléphone et tout. Là, j'ai pris une bouteille d'eau pour les enfants parce que là, avec la chair, tout ça, ça ne sera pas de refus qu'ils aient un petit peu d'eau dans la voiture. Ça, c'est les écouteurs de Libye, mais ils s'en servent ou s'en servent pas ? Je vais lui mettre sur son côté là. Voilà, et le masque. J'avais à voir. Ah là. Je me sens mieux. C'est un peu mieux ranger. C'est cool. Bonne chose de fait. Oh, puis il y a du vent, ça fait du bien. Il y a un petit peu d'air frais là. Oh, c'est trop agréable. Bon, bah vivement que les enfants sortent de l'école, comme si on peut rentrer, ils pourront jouer à la maison. Pourront jouer au vélo, ça leur fera du bien. Au moins, on voit les herbes bouger, Libye. Bah, au moins, ça coupe d'un coup avec le fil. Pas besoin de venir au ciseau et couper un par un. Comment on peut rester au... On voit les herbes quand ça bouge. Oui, les herbes sont hautes là. Je vais passer un coup de tondeuse. On voit les herbes bouger. Je suis pas sûr que ça marche. Ça va bourrer plus qu'autre chose. J'ai déjà fait chez ma tante avec mon père. On faisait ça une fois par an. On était à la tondeuse. Après, c'est vrai que ça bourre pas mal. Là, au fil, il y en a pour un moment. C'est bien ce temps. Ils rentrent de l'école, ils peuvent encore jouer dehors. C'est agréable. Bah, voilà. Bah, fais attention. Bah, c'est pas grave, les orties. C'est bon pour la terre. Bah, passe par le chemin. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Non, 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 tu laisses ça où c'est ? C'est la déchetterie des voisins, là-bas. Eh, vous allez pas là-bas, derrière, hein. Papa, il y a des roses. C'est trop belles. C'est des pivoines. C'est des pivoines. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Tu vas pas derrière, c'est dangereux, là-bas. Si on va derrière, au fil, ils vont revenir pas ici, là-bas. Non, 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 faut pas aller là-bas. Il y a trop de débris et tout. Il y a des orties. Non, mais même, il y a... Toute la merde que les voisins, ils ont jeté derrière. Une vraie déchetterie. Vous avez fait un cache-cache ? On n'a pas pu et... L'homme bestiaire, il fait un pousse-t-il, il n'y a pas de pousse. Non, Léon, on a fait juste... On a fait juste un pousse-t-il dans l'herbe. On a fait juste un pousse-t-il dans l'herbe. Il faut mettre le casque. On a fait juste un pousse-t-il dans l'herbe. Oui, elle peut jouer. Et vous jouez tous ensemble ? Vous jouez tous ensemble, c'est toi ? C'est des feuilles, elle se cachera bien. Ah oui, elle dépasse pas les fleurs. Je suis sûre qu'elle, ce sera la dernière à être trouvée. Oui, mais moi, j'ai... Oui, mais moi, il faut pas aussi. On peut être trouvée ? Mais Chloé, t'es plus petite, on te verra pas dans l'herbe. Mais si, on verra l'herbe bouger. Ah oui, par contre, si elle bouge, ça fera... Regarde, j'ai montré, c'est vrai, quoi ? Ça ferait ça. Ça, on est collé. Comme si on le savait pas. Allez, Jô ! À un moment, j'ai vu les fleurs bouger, j'ai cru que c'était cacahuète. Il fait quoi, Téo ? Non, tu vas ranger la cruche. Téo, ça, c'est la cruche. Téo, y'a plus de cruche. Mais tu vas sortir combien de verres ? Téo, ça, c'est la cruche. Non, on a fait déjà un, là. C'est à qui, les verres, là ? Bah, c'est le sien. Le verre, c'est le mien. J'ai ramené juste... Pourquoi t'as deux verres, Téo ? Pourquoi ? Tu veux qu'on joue à cache-cache ? Ce verre, y'a plus de cruche. Tu veux que tu veux jouer à cache-cache, Téo ? Avec Léo et Chloé ? Ouais. C'est qu'à chaque fois que je vais chercher une demande, t'as pris de l'eau, t'as pris de l'eau, là, j'ai pris de l'eau, ils en voulaient pas. T'as pas, Téo, ils veulent quoi ? Mais Léo, on fera un cache-cache, qu'on se cache, là, pas dans l'herbe. Ils jouent au vrai cache-cache ? C'est dans l'herbe, pas là. Ah si, si, vous jouez au cache-cache. Papa, je crois que t'as la marque Audi sur ton bras. Non, comment, je vais jouer. Quoi ? Oh merde, c'est quoi ? C'est la marque Audi. Oui, tu joues ? T'as dû t'appuyer sur la clé. Bah non, comment je joue ça ? On dirait des passements. Hein ? Ah, je ne comprends pas comme ça ? Sobran, un bagnole, comme ça ? Faut chercher ma cascade pour jouer. C'est pas le signe Audi, ça. Bah, c'est cool. C'est le signe Audi. Je vais chercher ma cascade pour jouer. Je pose, c'est bizarre. T'as les deux à la voiture ? T'es range comme ça ? On est en train de ranger la cuisine, donc vider la vaisselle, c'est fait. Je suis en train de mettre la nourriture dans les petits tupperroirs. Laura vient partir promener le chien. Hop, KKM n'a pas bougé. Elle a déjà promené tout à l'heure en fait avec les enfants. Quand ils jouaient dehors, elle est restée dehors avec eux. Faire ses petits chouignages. Libby est sur le PC, Théo est sur la console. Il leur avait dit, non, vous attendez de manger. J'ai joué dehors, profitez-en, qu'on puisse être dehors avec vous et tout. Ils ont tous joué, même Libby. pour Malone, non. Malone, c'est vraiment le cliché de l'ado. C'est, je ne veux pas le bordir, je n'aime pas quand il fait chaud. Maintenant, non. C'est vraiment le cliché de l'ado. Du coup, là, ils sont reventrés. Je veux que la cuisine soit toute propre. Ça commence à tirer un peu dans les bras. C'est très bon. J'adore cette sensation, moi, d'efforts bien fait. Et j'ai hâte de retourner à la salle. Du coup, je pensais y retourner jeudi, mais les enfants sont là jeudi. Donc, ça me donnait, je ne retombe pas avant vendredi, c'est un temps, un temps. J'ai dit à Laura, je lui ai dit, mais jeudi, je vais me lever à 5h30. J'irai à 6h à la salle, comme ça, quand je rentre, vous voulez seulement. Elle me dit, mais ça ne va pas dans ta tête. Je lui ai dit, je me dis, je me dis, tu as qu'il y a les matins et tout. Je lui dis, ben non, les enfants sont là, je ne vais pas y aller quand c'est la semaine et que j'ai envie d'être avec les enfants. Je veux dire, je ne vais pas m'absenter comme ça. Donc, ça m'embêter un peu, je préfère le faire le matin super tôt. Je vais aller bien. Ça ne me dérange pas de lever tôt. Contrairement à ce que les gens pensent, je n'ai jamais été un laftar. Quand j'étais ado, vous pouvez demander à ma mère, enfin non, vous ne pouvez pas lui demander, mais on peut confirmer en commentaire, je ne me suis jamais levé au-delà de 8h, 8h30. Je n'ai jamais été un laftar. Je trouve que c'est du gâchis. Tu perds ta journée en fait. Tu perds du temps, éventuellement. Après, les gens qui font des grasse-mattes, tant mieux pour eux. Je m'en fous. Moi, personnellement, je n'aime pas faire des grasse-mattes. Une fois de temps en temps, et encore pour moi, une grasse-mattes, c'est 9h, 9h30. Donc, me lever tôt, ça me pose aucun problème. Je me réveille, boum, il sonne, boum, je lève, et boum, j'attaque. C'est qu'il est. Comme ça, c'est beau. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment je vais m'organiser pour faire ma petite séance cette semaine-là. Au vendredi, c'est sûr, j'en fais une. De toute façon, ça, c'est qu'à l'être. Après, les autres jours, je ne sais pas. Je vais réaliser. J'ai une petite boîte, parce que tout le riz rentre dans cette boîte. Oulah, j'en doute. Je ne suis pas sûr. Ah, si, peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Ah, si, c'est rentré. C'est rentré, mais ça déborde un peu. Ah, ça fera du reste de riz, c'est bien. Je vais te rasser le fan dessus après. Ne vous inquiétez pas, c'est juste le temps de le mettre dans le frigo le temps que je range. On a les petites boîtes anti-fourmis, là, qui tournent. Ma foie, elle fonctionne. Parce que là, dans le placard, il n'y a plus de fourmis. On en avait mis, même sur le plan de travail, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Ça a bien marché, c'est tout. Petit vinaigre. Ça, c'est pour les toutous. Enfin, c'est pour les cahots, on le pure en. Hop. La petite sauce, le fourmage blanc aussi. c'est le coupe d'Europe, en ce moment, parce que vous savez, moi, je suis pas très content, par rapport à la coupe du monde, pour l'ambiance et tout, c'est sympa. Apparemment, il y a le Portugal qui est en train de jouer à l'heure actuelle, et Laura, tout à l'heure, elle m'a écrivait, je voulais m'habiller en conséquence pour regarder le match et tout, mais en fait, il est diffusé que sur les chaînes Beansport, en l'occurrence. Et du coup, elle pouvait pas regarder le match. Donc, elle suit juste sur Google l'avancement. Je lui ai dit, mais si c'était France, Portugal, je serais pour qui ? Elle m'a dit, ben Portugal, je serais même pas pour ton pays, quoi. J'étais française, tu sais. Je lui ai dit, on peut être pour qui on veut. Je dis, oui, c'est sûr. Mais du coup, je trouve ça un petit peu dommage. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, ça, ça va aller dans la vaisselle aussi. Alors Lucifer, je suis à l'épisode 2, du coup, l'épisode musical, là. Je suis pas très fan des épisodes musicaux dans les séries télémoins. Mais celui-là, ça va, ça passe. Mais en tout cas, pour l'instant, je trouve que ça va. Alors, la saison 4 était hallucinante. La saison 5, je la trouvais un tout petit peu moins. Un petit peu plus de mal, tu vois. Et là, la partie 2, elle est intéressante avec l'apparition de Dieu. Bon, je vous précieux pas, mais avec l'apparition de Dieu et tout, à la fin, c'est la première partie. Ça promettait, j'avais un peu peur, tu vois. Et finalement, je trouve que ça va, c'est pas mal. Ça va, je suis assez content. Bon, j'en suis pas, j'en suis qu'à le deuxième, enfin, au deuxième épisode. Deuxième épisode, la partie 2. Mais pour l'instant, ça va, je suis assez content. Je suis pas trop déçu. Ça tourne bien, les personnages sont toujours aussi intéressants et tout. Donc, à voir après, ce qui va se passer. Mais il paraît que c'est une bonne saison, donc j'attends. Après, il ne reste pas plus qu'une seule saison. Déjà, ça devait s'arrêter à la saison 4. Ça a été racheté par Netflix, à la saison 3. Ça a été racheté par Netflix, Netflix, ça fait une saison 4, 5. Et là, ils ont fini la saison 6 et après, ça s'arrête. Donc, on verra bien ce que ça donne. C'est intéressant. Ah, mais je commence, ça commence à tirer dans le bicep, ça me... Ça commence à... J'ai travaillé le dos, le bicep, les trapèzes. Les trapèzes, j'adore moi. C'est ce qui fait, en fait, que tu es taillé ici. En fait, il n'y a pas de cru. C'est les muscles derrière. J'adore ça. C'est les pectoraux qui vont faire le plus mal. Ces petits muscles, oui, parce qu'en fait, les jambes, les jambes, voilà, je suis gros, c'est ce que je dis à Laura. Avec la graisse, ce qu'il y a par-dessus, on ne se rend pas compte. Mais en fait, mon muscle pectoral est vachement développé parce que si tu mets ton doigt comme ça, tu sens bien que ça monte sur le muscle pectoral. Alors oui, je la graisse par-dessus, donc ça fait un peu des inses, tu vois. Mais en dessous, j'arrivais à les faire monter avant, tu sais, tu faisais comme ça, clac-clac, contracté et tout. Donc ouais, c'est rigolo. Mais ça va aller, je vais y arriver. De toute façon, je me suis abonné, donc il faut que j'y aille de toute façon. C'est une évidence. C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie. Donc après, je vais aller monter mon vlog à 20h. Ce vlog-là. Et puis après, j'ai ma fais-cam à monter aussi, après dodo. Et puis demain, journée activité sportive. J'ai appelé la piscine tout à l'heure, ils m'ont bien confirmé qu'elle était rouverte avec les activités. Donc voilà, on va pouvoir tout reprendre. Ça se voit que je transpire, du tonnerre. Ah ouais, si on voit que je suis tout luisant. Il fait plus de 30 degrés dans le bureau. J'avais un ventilateur qui m'était fort, il me faisait du bien. Mais en fait, Laura l'a pris pour le mettre dans la chambre de Malone parce qu'il faisait chaud. Et du coup, j'ai trop chaud. Bref, les amis, il est actuellement 20h30. Je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant. Donc il faut que je le clôture encore. Les enfants, ils jouent encore dehors. Enfin, les enfants. Il y a les grands qui sont avec, enfin, Léo et Liby qui sont avec Laura dehors. Moi, j'ai fini de monter cette vidéo. J'ai clôturé juste le vlog et comme ça, c'est fait. Lancer le rendu, monter la facecam et puis après, prendre une bonne douche. J'ai déjà appris tout à l'heure à rentrer en la muscu. Mais là, il faut que je prenne une bonne douche. Demain, la reprise des activités scolaires. Donc du coup, Laura l'a appelé le sport de Théo. Ils ont dit que c'était bon. Les échecs, c'est bon. La piscine, c'est bon. Tout le monde peut retourner à l'école demain. Ah là, à l'école. aux activités sportives et c'est trop bien. Je suis trop content. Je vais mettre un meilleur ici. J'ai vu dans la vidéo avant que j'ai monté quand je suis dans la cuisine le ventre que j'ai. En fait, je ne me tiens pas droit déjà. Je me tiens en arrière comme ça. Je ne sais pas pourquoi au niveau du dos, je me tiens tout le temps en arrière. Quoi ? Il y a une belle. Apparemment, les séganes, elles sont plus nombreuses qu'avant. Ah bon ? Ouais. Avant, il n'en restait que neuf. Maintenant, il y en a... plus que neuf, je pense quand même. Mais ils ont un petit peu fan. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah bah c'est bien. Les séganes, c'est... c'est un ça. Les séganes, ils n'ont jamais été aussi... Bah c'est bien. Je pense que c'est très bien. En Alsace. Ouais, je sais. Mais papa, comment on se donne ? Hein ? Me tira au lit, toi, après ? Moi, mais non, je... Non ! Je vais pas lire. Bah tu regarderas un petit peu. Ça va, tu t'amuses ? Tu regarderas un petit peu. Oh ouais. Lora qui est en train de... Oh, ça sent bon, hein ? Qui est en train de couper la... la ciboulette. Bon les amis, je vais clôturer rapidement. En fait, il y a le match de la France et de l'Allemagne, je suis pas très foot. À part quand il y a des coupes. Je trouve ça rigolo, l'ambiance et tout. En fait, les Wallyby voulaient regarder le début du match avant d'aller au lit. Du coup, j'ai regardé avec eux. Ils sont allés au lit et maintenant, j'ai envie de voir la reste du match. Je dis à Laura, si c'est de ta faute. Parce que je lui ai dit avant, je vais aller monter le vlog. Il a dit, bah non, regarde le match avec nous. Du coup, j'ai regardé et puis voilà, maintenant, j'ai envie de regarder la fin. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. Je vais y retourner, je vais lancer le rendu en attendant et je vous dis à très vite. Salut. Sous-titrage ST' 501